Ce sont des éoliennes qui, hors tout, ont 140 mètres de hauteur, c'est-à-dire quand on aligne une pâle avec la tour. La tour fait 100 mètres de hauteur. Le poids total de l'éolienne, quand on comprend la tour, les pâles, tout ce qui est le rotor, le moyeu, et puis la nacelle, c'est 353 tonnes. Pour ce qui est de la fondation, alors chaque fondation d'éoliennes a nécessité 56 voyages de bétonnières. On parle de 455 mètres cubes de béton, de 40 tonnes d'acier, aussi pour l'armature. Alors quand on prend le poids total de tout ça, ça pèse 980 tonnes d'éoliennes. Avec le parc éolien ici, il y aura 12 éoliennes. La production d'électricité, c'est l'équivalent des besoins pour alimenter 4000 résidences québécoises. Les trois pâles d'éoliennes, chacune de ces pâles mesure 45 mètres et 20 centimètres, alors près de 40 mètres de longueur. Et puis ces pâles-là vont être assemblées avec le moyeu que vous voyez ici. Alors chacune des pâles vient être fixée là. Vous avez derrière vous la première partie de la tour d'éoliennes. La tour au complet comprend quatre sections qui sont étagées, qui sont érigées l'une à la suite de l'autre. Ensuite, on installe la nacelle d'éoliennes qui contient la génératrice, qui produit l'électricité, pour ensuite monter le retard. Alors les pales d'éoliennes sont assemblées avec le moyeu au sol. Et tout ça est monté d'un coup pour se fixer à la nacelle. Merci.